Bonjour à tous, c'est Petit Sam, je suis très contente comme à chaque fois de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et cette fois j'ai décidé de répondre à une question que j'ai eue à plusieurs reprises au cours des dernières semaines. Cette question c'est comment on fait pour relancer une entreprise ? Qu'est-ce qu'on doit dire quand on relance une entreprise ? Donc j'ai décidé tout simplement de faire une vidéo puisque je me dis que ça peut vraiment concerner beaucoup beaucoup de personnes qui se posent cette même question, comment on fait pour relancer une entreprise ? Alors déjà relancer une entreprise ça veut dire quoi ? Et bien imaginons que vous avez fait une candidature auprès d'une entreprise, vous avez envoyé votre CV, votre lettre de motivation par mail. Et puis rien, pas de réponse, rien, les jours passent, rien. Donc vous avez forcément envie de savoir ce qu'il en est, forcément vous vous demandez qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que votre candidature elle a bien été reçue ? Est-ce qu'ils sont toujours en train d'étudier les CV, lettres de motivation ? Est-ce que finalement votre candidature a été complètement mise de côté et vous ne savez pas et vous attendez pour rien ? Donc c'est extrêmement frustrant de ne pas savoir, c'est pour ça que vraiment le fait de faire une relance, au moins ça vous permet de savoir où la candidature en est. Est-ce qu'elle est complètement mise de côté ? Est-ce que c'est toujours en cours au niveau du recrutement ? Est-ce que justement ils avaient prévu de vous appeler très bientôt pour vous proposer un entretien ? Mais quoi qu'il en soit, que la réponse soit positive ou négative, il faut savoir, ça fait du bien, vous savez comment vous positionner après par rapport à ça, et soit vous passez à autre chose, soit vous faites preuve encore d'un petit peu de patience. Donc vous allez voir, c'est pas si compliqué que ça de faire une relance. Déjà, vraiment la première étape pour faire une bonne relance, j'entends, il faut reposer le contexte. Parce que les personnes à qui vous allez vous adresser, elles n'ont pas forcément en tête votre nom, votre prénom, donc elles ne vont pas forcément faire le lien entre votre nom, votre prénom et la candidature. Et puis n'oubliez pas aussi que les personnes qui recrutent, elles recrutent pour potentiellement plein d'offres, plein de postes différents en autant. Donc il faut vraiment resituer aussi le contexte par rapport au poste en lui-même. Donc tout simplement, que vous fassiez votre relance par mail ou par téléphone, ça va être la même chose. Vous allez dire, bonjour, je m'appelle, et donc vous donnez votre nom et votre prénom. Je vous ai proposé ma candidature à telle date, ou il y a à peu près tant de temps. Si vous êtes précis, c'est l'idéal parce que ça va permettre beaucoup plus facilement de retrouver votre candidature. Par exemple, si vous dites, je vous ai fait parvenir ma candidature au 12 mars, là forcément on recherche l'email du 12 mars. S'il y a besoin, on retrouve tout de suite votre candidature. Donc si vous avez la date et vous pouvez la retrouver facilement dans vos emails envoyés, moi je vous conseille vraiment d'opter pour ça. Et bien sûr, il faut rappeler l'intitulé du poste. Donc bonjour, je m'appelle un tel, je vous ai fait parvenir ma candidature le 12 mars pour le poste 2. Et là, vous rappelez vraiment l'intitulé qui figurait dans l'offre d'emploi. S'il y avait une référence, vous la rappelez entre parenthèses, c'est extrêmement important parce que ça va vous permettre justement d'être précis. Et ça va permettre encore une fois à l'entreprise de resituer beaucoup plus facilement le contexte et de retrouver beaucoup plus facilement votre candidature. A ce jour, je n'ai pas obtenu de réponse. J'aimerais savoir où en est l'étude de ma candidature. Ou j'aimerais savoir où en est le process de recrutement, s'il vous plaît. Ok. Là, vous avez reposé le contexte et surtout vous avez posé votre question. Vous avez besoin de savoir où ça en est. Ça, on va dire que c'est une relance qui est basique. C'est une relance que tout le monde peut faire. Seulement, moi, je n'ai pas envie que vous fassiez comme tout le monde. J'ai envie que vous vous différenciez, que vous vous démarquiez pour faire justement déjà la différence avec les autres candidats. Et pour que finalement, votre message soit plus impactant, plus percutant et il fasse encore plus professionnel. Donc pour ça, moi, je vous conseille de rajouter trois informations. Déjà, moi, je vous conseille de rappeler que vous êtes toujours disponible. Ça peut sembler évident, mais c'est important de rappeler que vous êtes toujours disponible, certes pour le poste, mais aussi pour un potentiel, un éventuel entretien. Et au-delà de ça, rappelez votre intérêt pour le poste et pour l'entreprise. Ça, c'est vraiment l'élément différenciant. C'est-à-dire qu'il y a très très peu de personnes qui pensent à faire ça. Et pourtant, c'est extrêmement important parce que dès le mail, on va voir que vous êtes intéressé. On va voir que le poste vous plaît, que l'entreprise vous plaît, que vous avez déjà vraiment un profil qui correspond à celui que recherche l'entreprise. Donc, vous allez d'autant plus s'intéresser. Et peut-être que finalement, le recruteur n'avait même pas vu votre candidature. Et bien là, peut-être qu'il va aller la rechercher parce qu'il va voir des éléments, des mots-clés qui l'intéressent. Donc, rappelez bien cet intérêt que vous avez pour le poste et pour l'entreprise. Après, vous avez tous chacun des, on va dire, des attraits différents. Encore une fois, ça peut être le poste, ça peut être l'entreprise. Pour le poste, ça peut être les tâches qui vous sont confiées, qui vous seront confiées. Ça peut être le profil qui est recherché et qui correspond exactement au vôtre. Ça peut être les perspectives d'évolution. Et vous, vous êtes complètement dans cette phase de vouloir évoluer et progresser dans l'entreprise. Ça peut être le fait aussi que l'entreprise, elle cherche quelqu'un sur le long terme. Et que vous, c'est exactement ce que vous voulez aujourd'hui, de la stabilité et vous investir sur la durée dans l'entreprise. Ça peut être tout un tas de choses. Il faut vraiment identifier ce qui vous a intéressé dès le départ dans l'offre. Encore une fois, que ce soit pour le poste, pour l'entreprise ou pour les deux. Et rappelez dans les grandes lignes cet intérêt. Bien sûr, l'idée, ce n'est pas de refaire votre lettre de motivation et de déjà commencer l'entretien d'embauche dès le mail. Le mail, je vous rappelle, c'est un format court. Mais rappelez en une phrase ou deux. C'est-à-dire, je vous rappelle que je suis toujours disponible pour un éventuel entretien. Et j'ajoute que j'étais particulièrement intéressée par l'offre que vous avez diffusée pour telle et telle raison. Parce que les tâches correspondent complètement à l'expérience que j'ai eue jusqu'à maintenant. Parce que vous proposez un poste sur lequel il faudra s'investir dans la durée. Et c'est exactement ce que je recherche aujourd'hui. Parce que votre entreprise a des valeurs et une renommée qui font sens pour moi et qui m'intéressent. Voilà, chacun va avoir encore une fois ses arguments. Il faut juste les mettre en une phrase ou deux. C'est super important. Et le dernier élément qu'il va falloir mentionner. Mais qu'est-ce que c'est simple ? Mais alors, qu'est-ce que ça va avoir son petit effet pour le recruteur ? C'est tout simplement de rappeler votre numéro de téléphone. Je suis joignable, oh, et vous rappelez juste votre numéro de téléphone. Il n'y en faut pas plus. Sauf que qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer que le recruteur, il n'aura pas besoin d'aller rechercher votre numéro de téléphone dans votre candidature. Et ça va lui faire gagner, même si c'est quelques secondes. Je vous assure que ça va être appréciable pour le recruteur. Donc faites-le, faites-lui gagner du temps. Ça, je l'ai souvent dit dans mes vidéos. Mais je vous assure que c'est vraiment un petit détail de rien du tout pour vous. Mais qui va avoir son importance pour le recruteur. Voilà, maintenant vous pouvez faire un super mail de relance. Je dis mail, j'avais dit au début de la vidéo que vous pouviez le faire par téléphone. C'est vrai, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont plus à l'aise par mail. Mais encore une fois, si vous voulez le faire par téléphone, c'est exactement la même chose. Et les mêmes propos qu'il faut tenir, les mêmes arguments qu'il faut mettre en avant. Voilà, moi j'en ai fini avec cette relance. Si vous avez besoin d'un coup de main pour vos recherches d'emploi, moi je vous conseille vraiment d'opter pour le coaching. Je vous mets toutes les informations en dessous dans la description de la vidéo pour pouvoir me contacter et travailler avec moi. Et sinon, bien évidemment, je vous offre, comme je l'ai souvent fait, un e-book qui va vous permettre d'éviter 45 erreurs en recherche d'emploi grâce à 45 conseils que je vous propose de manière complètement gratuite. Ces bonus sont offerts. Voilà, j'en ai fini. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage ST' 501